Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens chapitre 6 Les relations entre enfants et parents Enfants, obéissez à vos parents, comme le Seigneur le veut, c'est votre devoir. Respecte ton père et ta mère, voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Cette promesse, la voici, alors tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte. Mais pour les élever, corrigez-les et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. Les relations entre esclaves et maîtres Esclaves, obéissez à vos maîtres sur la terre avec beaucoup de respect, d'un cœur sincère, comme vous obéissez au Christ. Ne les servez pas seulement quand ils vous surveillent, comme pour plaire à des hommes. Mais obéissez comme des serviteurs du Christ qui font de tout leur cœur ce que Dieu veut. Servez vos maîtres de bon cœur, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Vous le savez, ce que chacun fait de bien, il le retrouvera près du Seigneur, qu'il soit esclave ou homme libre. Et vous, les maîtres, agissez de la même façon avec vos esclaves. Laissez de côté les menaces. Vous le savez, vous et eux, vous avez le même maître dans les cieux, et lui, il ne fait pas de différence entre les gens. Prendre les armes de Dieu Enfin, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu, pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister, et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors, debout. Prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse. Prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit-Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Priez aussi pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Alors j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. Je suis le porte-parole de la bonne nouvelle, et pour elle, je suis attaché avec des chaînes. Priez pour que je parle avec courage, comme je dois le faire. Salutations Je veux que vous aussi, vous connaissiez ma situation et ce que je fais. Tichic, mon frère et mon ami, qui sert fidèlement le Seigneur, vous donnera toutes les nouvelles. Je l'envoie exprès chez vous pour vous dire comment nous allons, et pour vous encourager. Que Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ donnent aux frères et sœurs chrétiens la paix, l'amour et la foi. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour qui ne meurt pas. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dit que Jésus-Christ dans sa place. C'est parti !